La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale du livre du droit d'auteur, une journée instituée par l'UNESCO en hommage à plusieurs hommes de livre, décédés à cette date. Et 67% de la population ivoirienne déjà recensée, c'est ce qu'a annoncé hier le directeur général de l'Institut National de la Statistique à l'issue d'une rencontre avec les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et en Centrafrique, les chrétiens de la ville de Boda demandent le départ immédiat des musulmans de la ville. Merci à tous de votre attention et bienvenue à ce 12h30. Je vous l'annonçais en titre, aujourd'hui 23 avril, la date est symbolique pour la littérature universelle. C'est la commémoration de la journée mondiale du livre du droit d'auteur, instituée par l'UNESCO. Pourquoi le 23 avril ? Eh bien, cette date est également la date de décès de plusieurs éminents hommes du livre. L'on pourrait citer à titre d'exemple William Shakespeare, poète, dramaturge et écrivain de la langue anglaise. Restons dans la dynamique de la journée du livre du droit d'auteur avec cette dédicace d'œuvres littéraires sur l'immigration clandestine de l'écrivaine ivoirienne et citoyenne américaine Mawa Bakayoko. Tongan, où l'écueil de l'immigration est sous le joug d'un dangadé. Des œuvres littéraires de l'auteur ivoirienne et citoyenne américaine Mawa Bakayoko. Spécialiste des questions de l'immigration clandestine, l'écrivaine rend public le fruit de ses recherches sur la question. Elle décide donc de publier ses ouvrages pour dénoncer, entre autres, les conditions de vie misérables des immigrés clandestins. Il est question de faire comprendre aux Africains que nous avons la possibilité de renverser la vapeur. Et cette vapeur ne peut être renversée que par nous-mêmes. Alors ces œuvres-là ouvrent les yeux des Africains sur la triste réalité qui nous plombe les ailes, qui ne nous permettent pas de sortir de ce sous-développement. Présent lors de cette cérémonie de dédicace, le professeur Valé Sidibé, préfacier des deux œuvres, a invité les uns et les autres à se procurer ses ouvrages, qui traitent d'un thème d'actualité dont beaucoup de jeunes Ivoiriens sont victimes. Je pense que c'est une belle facture. Les livres nous interpellent pratiquement sur les mœurs actuelles, où les mères vraiment sont victimes de leurs propres enfants et du fait que ces enfants ont été des enfants gâtés. D'autres auteurs ont également apporté leur soutien à l'écrivaine et l'ont félicité pour son style d'écriture assez particulier. Je demanderais au public Ivoirien de beaucoup lire, d'encourager les écrivains, car écrire, ce n'est pas facile. Emma Wa, elle fait du bon boulot, et donc elle mérite qu'on prenne connaissance de ce qu'elle dit dans ses romans. Tongan, où l'écueil de l'immigration, tome 3, est sous le joug d'un dangadé, sont deux œuvres qui lèvent un coin de voile sur l'état de la société africaine. Parlons maintenant de cette autre journée qui a été célébrée hier 22 avril. Il s'agit de la Journée internationale de la Terre, la planète Terre. Des villes vertes, c'est le thème de cette journée qui a pour objectif de mobiliser les populations quant à la protection des ressources naturelles. On en parle avec Grèce Adrienne Kondo. Plus d'un milliard de personnes réparties dans 190 pays célèbrent ce mardi 22 avril la Journée internationale de la Terre. C'est l'événement environnemental le plus important au monde. Des villes vertes, thème retenu pour la 44e édition. De nos jours, plus de la moitié de la population vit dans les villes. La population urbaine augmentant et les effets du changement climatique s'aggravant. Les villes doivent évoluer pour tenir compte de ces changements. Et ces dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante en nourriture, bois et énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses, le bien-être de l'homme étant menacé d'ici à 40 ans. Il est donc temps d'investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables de reconstruire les villes et villages afin de résoudre la crise climatique. Le quatrième recensement général de la population, RGPH, se poursuit sur l'étendue du territoire. Hier, c'était au tour des chefs traditionnels de tous les groupes ethniques contre la Côte d'Ivoire d'être instruits sur le mode de recensement. Ils ont été aussi exhortés à sensibiliser les populations encore réticentes quant au caractère apolitique de l'opération. Et hier également, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Abba, a annoncé que 67% de la population ivoirienne ont déjà été recensées. Dois de la Zerre. La salle Félix Oufo-Boayi du district d'Abidjan, pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, la quatrième édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. A travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, n'a oublié aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Ba exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération en résiste quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la phase de numérotation. Parce que si on doit faire des éditions, il faudrait que c'est dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est un préalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. Nous sommes dans l'octave pascale, c'est-à-dire la période de 8 jours, au cours de laquelle la Pâques est célébrée. Et cela nous donne droit de revenir sur les festivités de Pâques en Pays Baoulé, plus précisément dans le village de Takramangwakro. Voici ce qui reste de l'ancien site de Takramangwakro, village du centre de la Côte d'Ivoire, situé à 8 km de la sous-préfecture de Botreau, puis le nouveau construit en bordure de route. Un désenclavement donc pour Takramangwakro. L'idée a de feu à Manikofi, qui en est le fondateur, et à qui les ressortissants du dit village ont décidé de rendre hommage à l'occasion de Pakinou 2014. C'est chouard parce que c'est le moment le plus opportun. Nous savons que pendant la période de Pâques, tous les fils du village se retrouvent ici. Et parallèlement, nous avions depuis longtemps l'intention de célébrer notre défunt à Manikofi pour tout ce qu'il a fait pour ce village. Et donc, nous estimons que Pâques est le meilleur moment pour arriver à coordonner ces désactions. Les autorités administratives de la région ont également passé ce dimanche de Pâques à Takramangwakro. Et en signe de gratitude, une place dénommée Place à Manikofi a été inaugurée. Le vieux à Manikofi était notre chef central à Bujian quand j'étais encore étudiant. Donc, nous avons appris beaucoup à côté de lui. Et donc, c'était tout à fait normal que je sois présent à cette commémoration. Pakinou, c'est la fête de la renaissance. Pakinou, c'est la lumière, c'est la résurrection. Et je pense que cet événement-là permet à l'âme de notre papa de ressusciter et de revenir visiter le village qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même fondé. Entre sanglots et nostalgie, Pakinou a tout même eu lieu à Takramangwakro. Comme dans tous les villages baoulés, nourriture et danse du terroir étaient au rendez-vous. Ouvrons à présent la page internationale avec cette information en bref au Sénégal. Après deux ans d'absence dans son pays, Abdoulaye Ouad rentre ce mercredi 23 avril à Dakar, 22 mois après sa défaite à la présidentielle. Destination Centrafrique où la guerre interreligieuse gagne du terrain. Abouda, ville située à 115 km à l'ouest de Bangui, l'étau se resserre sur les musulmans. Les chrétiens de la ville exigent le départ illico des musulmans, encerclés depuis quelques jours par les anti-balakas. Regardez. Le capitaine Jérémy descend entouré de ses hommes. Ils sont tous creuseurs dans les mines de diamants comme lui, ou petits commerçants. Devenus anti-balakas pour combattre la rébellion séleca venue du nord. Ils contrôlent désormais le secteur maoro de Boda. Gris-gris et machette en évidence. Ils menacent et exigent le départ des musulmans. 10 à 14 000 pris au piège dans la ville. Derrière le folklore, déjà beaucoup de sang versé. Ce qui a mené à cette guerre aujourd'hui à Boda, c'est la responsabilité des sélecas, qui ont pris la totalité du pouvoir. Ces musulmans ont distribué des armes à leurs frères d'ici, qui les ont tournées contre les chrétiens. Le départ des rebelles sélecas le 28 janvier a donné le signal de l'embrasement entre les communautés. Ici, le quartier chrétien, ce qu'il en reste. La population s'est réfugiée à la paroisse Saint-Michel, près de 9000 déplacés. Au gré des rumeurs, de l'insécurité ou de la peur, beaucoup préfèrent repartir en Brousse, malgré la saison des pluies. L'avenir est incertain, le passé bouleversé. Auparavant, on vivait en symbiose avec les musulmans et tout le monde. Même ces musulmans sont venus épouser même nos soeurs, nos tantes et consœurs. Nous avons des cousins, même d'autres sont avec nous actuellement dans le site. Vous pensez que c'est possible de revivre ensemble ? Mais non, c'est impossible. Je dis bien impossible avec un I majuscule. Même pour emprunter la route qui traverse le quartier musulman, transporteurs comme passagers préfèrent attendre la protection des soldats français. Sans les sangaristes, on ne peut pas traverser. On veut que les sangaristes ne traversent rien que le quartier musulman. Après le quartier musulman, à l'envers de Bangui, on ne va trouver que des frères contra-fricains. Mais on va discuter entre nous, on peut s'attendre. Ici, la haine a tout figé. La cour de récréation est devenue un marché. Les administrations, les centres de santé sont à l'abandon. Et les écoles, désespérément vides. Je suis là pour les tout-petits. Ils ne sont pas encore encadrés, éduqués. Ça me fait trop, trop, trop de soucis. Et les parents, quand on leur demande de libérer leurs enfants pour venir à l'école, ils disent que plus les musulmans sont là, ils ne peuvent pas lâcher les enfants. Et sur les murs de Boda dévastés, les dessins d'enfants laissent mal augurer de l'avenir. En Ukraine, le temps monte entre les États-Unis et la Russie. Les séparatistes pro-russes de l'Est se montraient déterminés ce mercredi en matinée à faire face à l'opération antiterroriste relancée par Kiev. À un mois de l'élection présidentielle ukrainienne, Joe Biden est à Kiev pour apporter le soutien des États-Unis aux nouvelles autorités pro-occidentales qui doivent faire face à une poussée séparatiste dans l'Est du pays. Vous êtes confronté à des problèmes redoutables, et pourrait-on dire des menaces humiliantes. Mais l'occasion de créer une Ukraine unie et de le faire correctement est à portée de main. Convaincu que le mouvement séparatiste dans l'Est de l'Ukraine est fomenté par Moscou, le département d'État américain a diffusé lundi des photos, prouvant selon lui que certains séparatistes armés sont en réalité des militaires ou des officiers du renseignement russe. À Slavyansk, devenu place forte des insurgés pro-russes, le maire autoproclamé nie tout en bloc. Non, ici il n'y a pas un seul représentant de l'armée russe ou de l'État russe. L'espoir d'apaisement né de l'accord de Genève s'éloigne chaque jour un peu plus, chacun s'accusant mutuellement de ne pas respecter ses engagements. Le secrétaire d'État exhorte la Russie à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'accord de Genève en appelant publiquement les séparatistes à évacuer les bâtiments qu'ils occupent illégalement. Mais face aux États-Unis qui menacent de s'attaquer à des pans entiers de l'économie russe et de prendre des sanctions contre Vladimir Poutine en personne, Moscou reste de marbre. Les tentatives d'isoler la Russie sont vaines, car isoler la Russie du reste du monde est impossible. Tout d'abord parce que nous sommes une grande puissance, indépendante, et que nous savons ce que nous voulons. Alors que la crise ukrainienne pèse sur une économie russe déjà fortement ralentie, le Premier ministre Dmitry Medvedev a assuré mardi devant le Parlement que son pays était prêt à faire face à de nouvelles sanctions. Enfin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme accuse le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir perpétré une attaque à l'arme chimique aux alentours du 12 avril sur des localités tenues par l'opposition syrienne. Le département d'État américain affirme avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique toxique, probablement du chlore, en Syrie. Selon Washington, cela s'est passé ce mois-ci, à Kafarzita, dans la province de Hama, dominée par l'opposition. Cette vidéo amateur postée mardi sur les réseaux sociaux est présentée comme ayant été tournée dans cette ville. Rebelles et gouvernements se tiennent mutuellement responsables de ces attaques. Les accusations américaines surviennent au moment où les experts essaient d'évacuer l'arsenal chimique du régime syrien. Retrouvez ce journal sur www.rti.ci. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada